Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 14 octobre 2023, une nouvelle lune. Vous connaissez le principe, on raisonne en fonction de ce qu'on voit dans notre champ visuel, on est sur Terre, donc le système devient non pas héliocentrique mais géocentrique, on regarde et par moment, tous les mois, le Soleil et la Lune sont tous les deux dans notre même champ visuel, dans le même angle, dans le même axe, ils sont ce qu'on appelle en conjonction et cela se traduit par une nouvelle lune. La Lune rejoint le Soleil, elle va dépasser le Soleil parce qu'elle est bien plus rapide, il fait son tour en un an, la Lune en 28-29 jours, donc bien évidemment, une nouvelle lune, une tous les mois, celle-ci elle se réalise ce samedi 14 octobre dans le secteur de la balance, secteur d'union, secteur, ce signe d'air qui est gouverné par Vénus, le charme, l'amour, le couple, l'union, la douceur, la délicatesse, le compromis, la diplomatie, la délicatesse, encore une fois, sont des notions, l'élégance, l'harmonie, j'adore les mécanismes balance parce qu'ils sont heureux, harmonieux, ils rassemblent, ils réunissent, ils font en sorte de faire converger nos besoins avec ceux qui sont autour de nous, donc ce sont des bonnes énergies apaisées, apaisantes et qui nous veulent du bien globalement, avec une faille quand même qu'il ne faut jamais sous-estimer avec la balance, jamais sous-estimer cet angle mort, ce point de fragilité, c'est que dans le signe de la balance, il existe deux planètes qui sont très puissantes, donc Vénus, l'amour, le charme, ce qu'on vient d'évoquer, mais également une autre qui est Saturne, et Saturne, c'est effectivement la sagesse, le recul, et l'incidence que ça a, c'est la mélancolie. Donc la balance a cette merveilleuse capacité de liaison que j'évoquais largement précédemment, mais en parallèle à une faille terrible qui est la propension à donner une brèche, une porosité à la mélancolie. Donc la parade numéro un, c'est toujours s'entourer sur le plan relationnel, humain, affectif, parce que c'est comme ça qu'on trouve l'écho, qu'on se nourrit et qu'on trouve l'équilibre. Moi je suis né le 22 septembre, je suis à la frontière, donc j'ai pleinement conscience de cette subtilité qui consiste à garder du lien avec les autres, vivre en harmonie avec ceux qui sont autour de nous, et rester dans ce qui est juste, très important, rester dans ce qui est juste. Voilà pour la notion de ce que je voulais mettre en lumière. Donc cette nouvelle lune, maintenant on rentre dans le concret, dans le signe de notre secteur de la balance, elle se réalise donc samedi 14 à 17h56 en temps général, c'est-à-dire 18h20h à 20h. Donc si dans la nuit de samedi et dimanche, vous ne dormez pas bien, on ne dort pas bien, c'est un peu normal, à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, ça exerce une influence sur nous. Pourquoi ? Parce qu'on me réunit le conscient soleil, l'inconscient, la lune, ces mécanismes de juxtaposition-là créent une sorte de remise à zéro, on repart pour un mois, et donc tout ce qui n'est pas clarifié ressurgit. Donc les problèmes sur lesquels on mouline, tout ça réapparaît, la transition conscient-inconscient s'effectue, se réalise, s'opère, et on sait très bien que durant la nuit souvent on fait le tri, on fait le tri, et puis c'est là où ça joue. Donc les lunes ne sont pas terribles, les nuits sont moins calmes en général, pleine lune c'est encore plus marqué, nouvelle lune ça arrive aussi. Alors ceux qui bénéficient complètement de cette influence de nouvelle lune, il y en a plusieurs, donc ceux qui appartiennent à la balance, bon anniversaire mais troisième des camps, vous avez cette dynamique au moins pendant un mois qui amorce une spirale de renouveau, on repart de l'avant, on se re-axe des idées, des objectifs, des caps à atteindre, on clean ce qui doit passer à la trappe pour repartir de plus belle, on doit opérer cette mécanique de transformation via le fait de se soulager de ce qui nous pèse depuis le mois précédent, voilà, pour faire simple. Et puis il y a donc ceux qui bénéficient parce que les angles sont heureux, donc ceux qui en tirent le meilleur apport en quelque sorte, vont être mes balances, mes autres signes d'air bien évidemment, mes balances, mes gémeaux, mes versos, tous les trois, elle est particulièrement stimulante pour vous, et également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de cette conjonction soleil-lune dans balance, qui sont mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, l'apport, l'incidence, l'influence, elle est bonne. En revanche, ceux qui sont en opposition, ou en demi-opposition qu'on appelle un carré, la nuit risque d'être un petit peu plus compliquée, attention à ce qu'on sort de sous le tapis en quelque sorte, pour mes capricornes, mes béliers et mes cancers. Vous trois, vous êtes vraiment dans les angles tendus où l'influence est d'autant plus marquée, accentuée, voire excessive, de cette conjonction qui réunit les deux éléments les plus flagrants, le soleil et la lune, sont les éléments constituants structurellement, depuis que l'homme de l'humanité, soleil conscient, lune inconscient, soleil extérieur, lune intérieur, cette juxtaposition-là de réajustement pour vous, elle se fait sous un angle un peu tendu, donc prudence, pas de prise de bec, pas de mettre à plat tous les problèmes qui vous agacent ce jour-là, si on peut, c'est mieux, parce qu'autant le faire quand on a plus de capacité à prendre du recul, à être moins dans des inflations émotionnelles et affectives, voilà, c'est le conseil de cette nouvelle lune, c'est le conseil central. Après, il y a depuis mercredi 11, donc c'est un peu antérieur, mais en général vous regardez ma vidéo avec un peu d'avance, donc il existe, mercredi 11, il y a une plaie qui s'appelle Pluton, Pluton, je vous en parle dans l'horoscope, parce que là c'est l'occasion, a repris ce qu'on appelle sa marche directe, Pluton, il est lourd, il est lent, ça correspond à nos mécanismes de peur les plus archaïques, on le sait, c'est l'image, la métaphore d'Hadès, le dieu des enfers, le dieu souterrain, on l'a découvert en 1930, Pluton, dans nos télescopes, mais avant, on l'avait subodoré, intuitionné, parce qu'on ne l'avait pas identifié visuellement, c'est ce qui est intéressant, mais c'est Pluton, c'est lui, c'est la planète qui gouverne le scorpion, les transformations, mourir pour renaître, etc. Pluton qui est à la fin du Capricorne, il y est depuis 2008, on connaît l'histoire, il fait des jeux, il a fait en début d'année 2023, un passage en verso, en début verso, donc ça a permis de respirer à mes Capricornes, à mes cancers, à mes béliers, à mes balances, il revient un petit peu là, jusqu'en début janvier il est là, après il repasse en verso au début janvier, il refera une très légère incursion en Capricorne, deux mois, c'est rien du tout, en fin d'année 2024, et ensuite il part pour 15 ans, on n'en parlera plus, mais son dernier passage, il est toujours créatif, il n'est pas aussi destructeur qu'il a pu l'être de par le passé, durant ses premières influences, là normalement c'est libérateur, mais il n'empêche, il n'empêche que cette nouvelle lune reforme un carré, un conflit avec ce Pluton fin Capricorne, nouvelle lune fin balance, soleil lune fin balance, carré, demi-opposition, avec Pluton fin Capricorne, donc pour ceux dont je parlais précédemment, double prudence, tout simplement, si troisième des camps Bélier, troisième des camps Capricorne, troisième des camps Cancer, soyez plus que d'habitude, plus que d'ordinaire, encore léger dans vos clarifications, dans vos mises au point, dans vos agacements, dans vos montées émotionnelles, voilà, point, je ne vais pas faire un roman supplémentaire, il n'y a rien de bien dramatique, il n'y a jamais rien de dramatique, de toute façon, le contexte de vie joue bien évidemment, de façon largement misuritaire, sur les influences que j'évoque, vous le savez bien, après, de façon concomitante, donc autour de cette nouvelle lune, moi je l'aime bien en balance, je ne ferai pas un roman, mais je l'aime beaucoup, je l'aime bien, parce qu'elle est apaisante, elle est dans l'humain, dans l'affect, il y a d'autres planètes qui sont autour, notamment Mercure, Mercure, la communication, qui est en ce moment, en balance, alors le samedi 14, Mercure est à 16 degrés, donc au milieu de la balance, à un degré près, ce qui veut dire qu'elle y est depuis quelques jours, elle va y rester encore quelques jours, et Mercure, je l'aime beaucoup dans ce secteur de la balance, et je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup Mercure dans la balance, Mercure dans la balance gagne en diplomatie, en élégance, en finesse d'esprit, beaucoup de poètes qui avaient Mercure en balance, parce qu'on marie le verbe, Mercure, l'intelligence, Mercure, la communication, l'adaptation, Mercure, avec ce signe de compromis, d'entente, d'élégance, de subtilité, et pour créer une situation dans l'abstrait, pour bien partager avec vous le fond de ma pensée, et le fruit de mon ressenti, je vais vous créer une petite histoire. Imaginons que vous ayez Mercure en balance, et que vous ayez face à vous, dans votre champ, dans votre périmètre relationnel, deux personnes, la personne numéro 1, et la personne numéro 2. La personne numéro 1 décide de passer par vous, Mercure en balance, pour transmettre une information à la personne numéro 2. Vous êtes l'intermédiaire du message Mercure. Si la personne numéro 1 vous demande de transmettre le message à l'autre, en lui disant, écoute, j'en ai ras-le-bol qu'il soit tout le temps en retard, dis-lui demain matin dès à l'heure, parce que vraiment, il commence à me casser des pieds, et j'en ai ras-le-bol. Voilà. Alors, si vous transmettez le message comme ça, vous vous doutez bien qu'en face, la personne numéro 2 va le réceptionner de manière particulièrement éruptive, comme le chat contre le mur. En revanche, l'un des talents de Mercure en balance, que je vous conseille à travailler, serait, quand on va appeler la personne numéro 2, pour lui transmettre le message que vous a demandé de transmettre la personne numéro 1, sera de lui dire, écoute, la personne numéro 1, tu sais qu'elle t'adore, tu sais tout le bien qu'elle pense de toi. Elle n'arrête pas, elle me dit que des choses gentilles. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que demain matin, quand tu vas venir, si tu viens demain demain matin, essaye de venir un petit peu en avance. Si tu sais à quel point ça lui fait plaisir, tu sais à quel point il t'adore, tu sais à quel point tu vas le remplir de joie si tu viens plus tôt. Voilà. Et vous avez vu la subtilité du truc, c'est que ça permet de faire passer le message, sans réveiller l'espérité, en éteignant le conflit, en éteignant la bagarre potentielle, en éteignant les tensions, ce qui est un des talents de ceux qui ont des planètes dans le signe de la balance. Alors après, qu'on ait l'ascendant, quintessence du charme, le soleil, la recherche de convivialité, la lune, les compagnons exquis, Mercure, ce qu'on vient d'évoquer, Vénus, la plus belle des Vénus, Mars, un peu de mal à bouger, mais en recherche d'équilibre, et ainsi de suite, chaque planète en balance prend une couleur qui s'imprègne de ce que je suis en train d'évoquer. Donc mettons à profit cette façon de fonctionner pour me gérer cette nouvelle lune de manière optimale. Voilà, c'était pour Mercure en balance qui vient se greffer sur cette nouvelle lune en balance. Et puis, j'ai également Vénus qui est dans le signe de la Vierge. Alors, Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui a besoin de se sentir utile, en général, elle a besoin de mériter l'affectif. C'est une Vénus qui doute la Vierge. Vénus est belle en poisson, donc en Vierge, elle est un peu fragilisée, elle se pose plein de questions, elle s'interroge, elle a besoin d'être sur la même synchronisation sur le plan intellectuel. Bon, Vénus est là, elle veut du bien à mes signes de Terre, pour le coup, elle apporte du charme à mes Vierges, à mes balances, à mes Vierges, à mes Capricornes, à mes Taureaux, à mes Cancers, à mes Scorpions, beaucoup de charme en ce moment, vous cinq, profitez-en. J'ai également Mars qui vient de rentrer en Scorpion. Mars est à deux degrés du signe, Mars très, très, très puissant. On dit que c'est sa maîtrise diurne, sa maîtrise lumière, même si c'est un univers souterrain chez le Scorpion. Mars en Scorpion, il apporte une ténacité, une endurance, une volonté, une détermination absolument, sans commune mesure, avec n'importe quelle autre de tous les autres Mars qui puissent exister, c'est le plus puissant. On dit, il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise, ce qui traduit la puissance de cette position de Mars en Scorpion, des résistants, des increvables, c'est Mars ou Crème, Mars Scorpion, très puissant dans cette position-là. Il apporte une magnifique énergie, magnifique, à mes scorpions, mes signes d'eau pour le coup, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes pour le jeu des sextiles. Vous cinq, c'est le moment de retrousser les manches. Alors là, avec ce Mars-là en présence, tout ce qu'on a dans le collimateur, on ira jusqu'au bout, le dernier cran de la détermination possible pour terminer ce qu'on a commencé. Et c'est une merveilleuse position, si ce n'est que la faille de Mercure en Scorpion, parce que toute position extrêmement puissante a une limite, elle consiste dans la vie. Lorsqu'on a Mars en Scorpion, comme c'est le cas là, parfois, il faut savoir décrocher. Quand les enjeux dans leur globalité ont évolué, il faut savoir débrancher. Le jusqu'au boutisme, c'est bien, mais il y a un moment où ça devient contre-productif. Subtilité. Voilà, je voulais vous raconter ça. Après, il y a toujours Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Jupiter, la chance, Uranus, la nouveauté, apporte ce duo d'opportunités à saisir et de créativité pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Très intéressant pour vous, pour vous cinq. Toujours Saturne et Neptune dans le secteur des poissons. Saturne, la sagesse, il est redescendu, il a un degré poisson. Un degré poisson. Saturne, la sagesse, la prudence, ne pas précipiter les choses, prendre son temps, prendre du recul, avoir cette dimension d'humilité, de simplicité. C'est ça l'objectif de Saturne tel qu'il est là. Il apporte tout ça à mes poissons, à mes cancers, à mes scorpions, à mes capricornes, à mes taureaux. Et enfin, le Pluton, j'en ai parlé longuement, il est là jusqu'en début janvier. Voilà ce que je voulais vous raconter pour l'occasion de cette nouvelle lune. Et puis, ça m'a évoqué la balance, je voudrais terminer par une petite citation de Charlie Chaplin. La balance pour moi, c'est l'amour. Donc, l'amour le plus équilibré. La citation en question, vraiment, j'ai plaisir à partager ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Charlie Chaplin disait, « Tu sais vivre quand ? » « En vivant dans ce monde compliqué, tu restes simple. » « Quand en vivant dans ce monde injuste, tu restes juste. » « Quand en vivant dans ce monde de malhonnête, tu restes honnête. » « Mais surtout, tu sais vivre. » « Quand dans ce monde sans amour, tu arrives encore à aimer. » Voilà, je voulais partager ça avec vous, Charlie Chaplin. Merci pour vos lives, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, tout ce qu'on partage ensemble. Je suis très sensible à ça. C'est un écho, les bonnes synergies font écho. Je vous prépare plein d'autres trucs, comme d'habitude. Merci à vous.